... À Godborg, en finale du championnat d'Europe de judo, Guy Offray, dans la catégorie des poids moyens, rencontre le soviétique Gouram Gogalori. ... Sur le ventre, 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 sur le ventre ! Allez-vous, debout, debout, debout ! Hélas, il reste 30 secondes à peine de combat et le russe, de peu, va remporter la médaille d'or. Il mène, il le sait, et il savoure déjà son triomphe. Et pourtant non, Guy Offray va trouver l'ouverture, regarder bien les jambes, et oui, ça, ça, être Sourikomi Hashi, ou blocage du pied empêchant, le français est champion d'Europe. La joie éclate alors dans le camp tricoleur, et à 2000 kilomètres de là, Mme Offray n'en croit pas ses oreilles. J'étais ravi, contente, mais je ne vais pas réaliser tout de suite. C'est qu'après, en écoutant la radio, la télévision... Un coup de peau terrible, hein ? Non, 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 non. C'est des mois de travail. Bord, mesdames, je suis content pour vous, pour ça. Ce sont des mois de travail, de souffrance, au Japon, partout. Un coup de peau terrible, non, Guy Offray, car auparavant, il vous avait fallu battre l'horlandais Pogláien, il est à droite sur l'écran, Pogláien, qui avait été médaille de bronze à Mexico. Allez, bravo, Guy, bravo ! Très bien ! Allez, lève-le, lève-le ! Il vous avait fallu battre également en demi-finale le britannique Jax, champion d'Europe en titre. Jax qui vous avait porté une douloureuse clé au bras. Mais revoyons le fameux Sasaetsu Rikomi Hashi qui valut à Guy Offray une très belle victoire. En compagnie de son professeur et ami Jacques Delvaux, Guy Offray ne prendra que quelques heures de répit après sa victoire pour visiter le parc de Lisenberg à Gotteborg. Nullement grisé par son succès, nous apprécierons alors son calme, sa pondération et son élégance naturelle. Né en 1945, il mesure 1m82, pèse 80 kilos, exerce la profession de conseiller technique régional et ne s'est passionné pour le judo que très tard, à 18 ans. Mais nous ne pourrons pas garder bien longtemps avec nous Guy Offray car il n'aime pas jouer les vedettes. Et son seul souci à cet instant est d'aller encourager Jean-Jacques Mounier qui deviendra lui aussi champion d'Europe. C'est bon Jean-Jacques, hein ? Encore un autre avantage très très fort de Jean-Jacques sur Moroté à droite. Il faut qu'il conserve le russe au sol le plus longtemps possible parce que nous apprécions la fin du combat. Et contrôle, la contrôle ! Avance un petit peu, avance ! En tant que professeur, est-ce que très rapidement, enfin j'entends par là, après quelques mois de pratique, vous vous êtes rendu compte que c'était un sujet doué ? Ah oui ! Tout de suite ! Comment ? Parce qu'il avait, dès le départ, toutes les qualités pour faire un bon judoka. Il est rapide, précis, il a le goût de la recherche pour être toujours techniquement très au point. Et il a toutes les qualités pour réussir, courageux, tenace, lucide, tout ce qu'il fait à champion. C'est l'un des meilleurs stylistes de l'équipe de France, c'est exact. Ah, j'en suis persuadé. De retour à Paris, Guy Offray a tout de suite repris le chemin de son club, celui de Maison-Alfort, où il ne compte bien sûr que des amis parmi lesquels, Vial et Gauthier, tous deux internationaux comme lui. Et si tôt revenu, Guy Offray a tiré pour nous avec quelques ceintures noires de son club. Alors tous ses copains se sont efforcés de lui porter le fameux Sasaetsu Rikomi Hashi de sa victoire. Mais cette fois, c'est lui qui tombait. Vous l'avez vu. C'est là. Encore une fois, Sasaetsu, porté sur Guy Offray, nous allons revoir ce mouvement au ralenti. Il faut tirer le haut du corps latéralement et bloquer le pied d'appui. Voilà, c'est fait. Cette fois, Guy Offray tente Osotogary, il va le réussir en deux fois. Il lui a fallu deux impulsions. Son adversaire et camarade tombent à terre, c'est Patrick Vial. Vous allez voir maintenant une tentative de mouvement de bras qui va être contrée par le champion d'Europe. Maintenant, vous allez pouvoir suivre un mouvement classique de judo ou de shimata ou de shimatra qui sera réussi en deux impulsions. La première, ça ne passe pas, et une seconde qui renverse l'adversaire. Que pensez-vous de votre rôle d'éducateur, puisque vous êtes aussi la technologie ? Mon rôle d'éducateur, j'essaie de former des champions doucement. Il ne faut pas trop les former trop tôt actuellement. On essaie de faire une politique de jeunes, c'est très bien. On descend, c'est ça sur le talon, talon droite, talon gauche. Styliste parfait et très imprégné de la philosophie judo, Guy Offray excelle dans le rôle d'éducateur. Nous le voyons maintenant dans un randori qu'il effectue avec un petit japonais de 11 ans, un petit garçon déjà très doué. Regardez sur un mouvement d'épaule la parfaite forme de corps du petit japonais. Cette fois, il tente Aragoshi, mais c'est manqué, évidemment. Guy Offray est trop fort et trop lourd pour lui. Mais il a déjà, le petit garçon, une très bonne technique. Et il a encore tenté un mouvement d'épaule à gauche, mais qu'il ne pouvait pas réussir. Il est bien sûr trop petit. Voilà, cette fois, il essaie Aragoshi à gauche. Et Guy Offray lui explique comment on doit exécuter ce mouvement. Bien, tiens, d'abord, c'est sur toi. Bien, là, c'est bien droit. Le point. Ça va comme des pieds, voilà. Là, c'est bien. Bien, je crois que c'est bien. On va le contracte ici, on s'est pas fait, là. Là, c'est bien. Là, je vais le faire, là. Je vais le faire, là. Je vais le faire, là, là. Il faut continuer, là. Là. Je travaille en cercle, là. Ici. Je crois que c'est bien droit. Après, je vais le mettre un peu plus par là. Voilà. Contact ici. Ça, c'est important. Il faut éviter de faire ça. Il est trop penché, là. Là, il n'y a pas de contact. Et puis, l'intérieur, pour lui, c'est plus facile à défendre. Bon. Là, vers droit. Là. Ici. Et là. Il se penche pour ne pas jeter. Et revoici le mouvement parfaitement porté au ralenti sur Patrick Vial. Vous allez voir maintenant comment Guy Offray va exécuter une chute parfaite sur ce mouvement. Le judo lui parut alors si facile que Paul Constantini, l'un de nos opérateurs, voulut tenter sa chance. Mais il a pris en tombant que l'on ne s'improvisait pas judoka en un jour. Et pour éviter que la chute lui soit trop douloureuse, Guy Offray a préféré un retournement à une projection. La façon de tomber est à vrai dire la base essentielle du judo. Regardez sur ces images comment les champions roulent sur leurs bras ou bien brisent en frappant les vibrations d'une chute. Voici en revanche ce que doit éviter tout débutant. Tombé bras non plié, la main tendue dans la ligne vendue bras. Pour que le judo ne soit pas dangereux, il faut dès les premières leçons apprendre à bien tomber. Ces enfants dont on peut admirer la souplesse sont maintenant à l'abri d'un accident stupide. Mais que de chute faut-il faire avant de pouvoir monter, un jour peut-être, sur le podium ? Bravo ! Bravo ! Bravo !